Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la Casio FX-201P. Alors voici une publicité de 1976 dont vous trouverez le lien sous la vidéo, où on nous dit que la Casio FX-201P est une nouvelle calculatrice scientifique avec un large écran, qu'elle tient dans la main, qu'elle est programmable, 127 pas, 11 mémoires, saut conditionnel, sous-routine, bref, un bond en avant dans la technologie des calculatrices. Et sur cette seconde publicité, on retrouve la Casio, le Sinclair Cambridge dont j'ai déjà fait une vidéo, et une Texas Instruments TI-51-3. Alors voici la Casio et le clone du Sinclair Cambridge fabriqué par RadioShack. On constate que la Casio est deux fois plus large que le Sinclair. On a un afficheur fluorescent, que l'on appelle VFD. Pour une description physique de la machine et des différentes versions qui ont existé, en particulier celles avec un lecteur de carte magnétique, je vous renvoie vers cette vidéo dont vous trouverez un lien en commentaire. Alors remarquons qu'il n'y a pas de parenthèse sur cette machine, ce qui à l'époque était assez courant. Par exemple, sur cette TI-SR50 de 1974, il n'y a pas non plus de parenthèse. Ceci dit, sur d'autres calculatrices scientifiques, comme la Rockwell 63R de 1975, on avait bien les parenthèses. En fait, cette machine ne connaît pas les priorités des opérations. Donc si je lui demande 1 plus 2 fois 3, elle me répond 9. Il faut donc généralement utiliser les mémoires pour pouvoir faire des calculs complexes. Petite fonctionnalité intéressante, c'est l'utilisation des constantes. Imaginons, j'ai des billets en francs et je veux savoir quel est le montant total, mais en euros. Pour ça, je dois prendre chacune des valeurs des billets et diviser par 6,56. Donc je peux taper 6,56 et ensuite 2 fois sur la division, ce qui permet de diviser plus rapidement par cette même constante 6,56. Par exemple, si je fais 100 égale, je retrouve 15,24, 50 égale 7,62, etc. Donc si je veux le faire pour les 3 billets, on peut aller encore un peu plus vite en faisant 6,56 divisé, divisé, 100 et en le mettant dans la mémoire M qui est disponible uniquement en mode manuel. Donc si je fais M+, il me fait le calcul et le met dans la mémoire M. 50 M+, 200 M+, et je rappelle la mémoire M. Le montant total est donc de 53,35 euros. 127 pas de programme, 10 mémoires de 0 à 9, plus la mémoire M, et sur la même touche, la mémoire I pour les adressages indirects. Alors voyons cet autre descriptif tiré de l'ordinateur de poche. A nouveau, vous aurez le lien sous la vidéo. L'article date de 1982 et on nous parle déjà d'ancêtre par rapport à cette machine. Donc il s'agit de la Casio Pro FX1 qui est apparue un an avant la FX201P en 1975. On nous donne ces dimensions assez imposantes, 20 par 11 par quasi 4 cm d'épaisseur pour 390 g. En mode manuel, calculatrice scientifique avec toutes les fonctions usuelles, trigonométriques et inverses. Pas de parenthèses et donc sans hiérarchie, ce que je vous ai montré. Une procédure de constante automatique et l'alimentation par 4 piles de 1,5 V. Ou comme c'est mon cas, par un adaptateur 6 V. On va voir plus en détail la partie programmation. Pour le moment, intéressons-nous aux mémoires. Donc entre 0 et 9. Ces mémoires sont accessibles en mode manuel. Par exemple, je peux faire 10 entrer en mémoire 0. On voit apparaître un LED au niveau de hante. Inversement, je peux demander ce qu'il y a dans la mémoire 0. Donc il rappelle la mémoire 0 qui vaut 10. La mémoire indépendante M. Et nous verrons tout à l'heure pour la programmation indirecte la mémoire I. Plus précisément, concernant les mémoires, lorsque vous êtes en mode manuel, vous avez donc accès aux mémoires de 0 à 9, à la mémoire M, mais pas à la mémoire I. Lorsque vous êtes en mode comp, qu'on pourrait appeler run pour lancer des programmes, vous n'avez accès à aucune mémoire. Donc si je me mets dans ce mode, que je fais 10 entrer en mémoire 0, il ne se passe rien. De la même façon, je ne peux pas mettre dans la mémoire M. Si je demande ce qu'il y a dans MR, il ne se passe rien. Et en mode écriture de programme, on a accès aux mémoires de 0 à 9, à I, mais pas à M. Alors un mot sur la précision des calculs, ce sera important pour le programme que l'on va créer tout à l'heure. Suivant les fonctions utilisées, on peut avoir une précision de 8 à 10 chiffres. Un exemple en calculant 2 puissance 32, de deux façons différentes. Alors si je me mets en mode manuel et que je tape 2 puissance 32. Égal. Le résultat est faux. On voit que les deux derniers chiffres ne peuvent pas être zéro. Mais si je tape 2 puissance 24. Cette fois-ci, le résultat est juste. Je vais pouvoir le mémoriser, par exemple, dans la mémoire 1. Je tape 2 puissance 8 égale. Multiplier par ce qu'il y a dans la mémoire 1. Et cette fois-ci, le résultat est juste. Donc la précision pour 2 puissance 32 était uniquement de 8 chiffres. Tout dépend des fonctions que vous allez utiliser. Alors passons à la partie programmation avec ce premier exemple. Quelle est la distance d'un point à l'origine ? Donc il s'agit de programmer cette fonction qui va nous donner la racine carrée de la somme de carrés de nombres. Par exemple, 3 au carré plus 4 au carré racine carrée me donne la distance entre l'origine et le point de coordonnée 3,4. Si je suis en dimension 3, la formule est la même. Mais il faut rajouter la troisième composante au carré. Donc je vais déjà le faire en manuel en effaçant toutes les mémoires, c'est-à-dire de 0 à 9 et la mémoire m. Et pour faire 3 au carré, soit on fait 3 puissance 2 ou 3 fois égal ou même directement 3 fois m+. Donc il fait le calcul et il le rajoute automatiquement dans la mémoire m. 4 fois m+, et je rajoute la troisième coordonnée, 7 fois m+. Et pour avoir la distance, je rappelle la mémoire m et je prends la racine carrée. Donc on trouve 8,602. Alors voyons comment programmer cet algorithme, quelle que soit la dimension. Donc on a le début de notre programme. On va effacer les mémoires. On va demander à l'utilisateur la première valeur. On va ajouter le carré de cette valeur dans une des mémoires. Donc on ne pourra pas le faire avec la mémoire m qui n'est pas disponible en mode programmation. Et on va retourner à l'étape précédente pour demander une autre valeur. En utilisant un goto et un label. Donc les labels peuvent aller de 0 à 9. Donc on se dit qu'on va être bloqué dans cette boucle et qu'on ne pourra jamais en sortir. Donc une originalité de cette machine est qu'on a la touche MJ pour un saut manuel, donc manuel jump, qui va permettre d'aller à un label spécial qui s'appelle MJ dans le programme. Donc dès qu'on appuiera sur MJ, on va lui demander de calculer la racine carrée de la somme et d'afficher la distance. Et ensuite, soit le programme est terminé ou on retourne au label 0 pour éventuellement rajouter d'autres composantes. Alors comment traduire cet organigramme pour la casio ? Donc je me mets en mode write. Si vous appuyez sur AC, vous effacez instantanément le programme qui est écrit. J'appuie sur MAC pour effacer les mémoires. On voit apparaître ce symbole qui ressemble à gamma et qui correspond au symbole que vous avez sous les touches. Donc pour la ligne du haut, pour la ligne du milieu et pour la ligne du bas. Et entre chaque instruction, il faut utiliser deux points, ce qui va consommer un pas. Ensuite, on va définir notre label, label 0. Pour que l'utilisateur puisse entrer un nombre, on appuie sur Ant et on choisit une mémoire. Donc là, j'ai mis la mémoire 0. Deux points. Autre originalité de cette machine, partagée avec le Sinclair Cambridge, c'est qu'en mode programmation, lorsqu'on appuie sur une touche, par exemple 1, cela correspond à une mémoire et non pas au chiffre 1. Donc lorsque j'écris 1 égale, ça signifie que le contenu de la mémoire 1 doit être égal au carré du contenu de la mémoire 0 plus 1. Donc si je l'écris de l'autre sens, 1 plus 0 fois 0, vous voyez que ça ne marchera pas, puisque la machine ne connaît pas les priorités. Donc elle ferait déjà le contenu de la mémoire 1 plus le contenu de la mémoire 0, le tout multiplié par la mémoire 0. Donc on va l'écrire sous la forme 0 fois 0 plus le contenu de la mémoire 1. Donc on met les différents carrés dans la mémoire 1 et on retourne, donc goto, en 0. Et pour sortir de cette boucle, on va utiliser le label MJ. Donc là, il n'y a pas deux points. Il faut directement enchaîner avec le calcul final. Donc là, on pourrait penser faire afficher racine carrée de 1. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut déjà passer par une mémoire, puisqu'on ne peut afficher que le contenu d'une mémoire. Donc dans la mémoire 2, je vais rappeler la mémoire 1 racine carrée, deux points. Et ensuite, je demande à afficher le contenu de la mémoire 2. Deux points. Je retourne en 0. Et je termine par deux points. Donc si on s'est trompé en tapant le programme, on ne peut pas insérer une instruction entre deux. Il faut se remettre en mode comp, on va revenir en 0, ensuite en mode right. Et là, on peut parcourir avec check les différents pas. Et si on veut faire une modification, on tape sur les touches, ce qui va écraser les pas suivants. Ou on appuie sur C pour effacer le pas actuel. Donc on peut simplement parcourir en avançant dans le programme. Il n'y a pas la possibilité de revenir en arrière. Et on peut simplement écraser les commandes précédentes. Alors essayons de retrouver le 8,602. Donc je me remets en mode comp. Je lance le programme. Et il me demande à entrer le contenu de la mémoire 0. Nous c'est 3. Ant. A nouveau le contenu de la mémoire 0. Je vais mettre 4. Ant. Il attend la troisième valeur. Donc là, je vais utiliser MJ pour sortir de la boucle. Et il m'affiche 5. Donc 3 au carré plus 4 au carré racine carré est égal à 5. Donc le contenu de la mémoire 2 est bien 5. Je fais Ant. Et il retourne au label 0. Je peux maintenant rajouter 7. Ant. A nouveau MJ pour sortir de la boucle. Et on retrouve bien le 8,602. Alors voyons maintenant comment on peut utiliser SUB pour créer des sous-programmes. L'exemple que je vous propose est la conversion franc vers euro ou euro vers franc. Donc au début, on va mémoriser le coefficient 6,56 dans une mémoire. On va demander à l'utilisateur un montant qui pourra être en francs ou en euro. Et ensuite, est-ce qu'il veut convertir des euros en francs ou l'inverse ? Suivant le résultat, on lancera la sous-routine 1 qui consiste à multiplier le montant en euro par 6,56 ou la sous-routine 2 qui consiste à diviser par 6,56. Ensuite, on revient au programme principal. On affiche le résultat et on retourne au label 0 pour demander un nouveau montant et quel type de conversion on souhaite. Donc passons à sa traduction. Dans la mémoire 1, on va mettre la constante 6,56. Donc il faut utiliser la touche K pour lui expliquer qu'il s'agit d'un nombre. On a le label 0, on lui demande le montant à convertir ainsi que le choix qui pourra être 1 ou 2. Donc 1 euro vers franc, 2 francs vers euro. Ce qui va permettre d'aller au label 1 ou 2 en utilisant IM. Donc si j'avais mis un nombre ici, par exemple la mémoire 1, j'aurais été coincé à ce niveau-là. Puisque j'aurais eu goto 1. Alors qu'en utilisant I, on va pouvoir choisir ce label ou ce label. Alors remarquez que pour les sous-routines, il n'y a pas de return. En fait, la sous-routine s'arrête lorsqu'elle voit une autre sous-routine ou que le programme est terminé. Une fois qu'on a donc multiplié ou divisé le montant par 6,56, on affiche le contenu de la mémoire 0 et on retourne en 0. Donc j'ai tapé le programme. On peut vérifier en faisant check. Donc 1 égale, donc E0 correspond à cette touche-là. Donc 1 égale à la constante, donc L2 est ici avec le cas. 6,56, 2 points. Gamma 4 pour le label 0. E2, 0 pour Ant, 0. E4 pour la touche I qui est ici. Etc. Donc je me remets en mode run. Je lance le programme. Et j'ai ces deux billets à convertir. Donc le premier, 20 euros, donc Ant, à convertir en francs. Donc là, il met un E qui correspond à la mémoire I. Donc il s'agit de la sous-routine 1, entrée. Et il m'affiche 131,2 francs. Je refais entrée. Il me demande le montant à convertir. Donc 200 francs. Quel type de conversion ? La deuxième, des francs en euros. Ce qui fait 30,48 euros. Alors passons à une autre originalité. C'est le SI arithmétique. Que l'on retrouve, par exemple, dans ce programme en fortran de 1957. Donc il s'agit de la ligne qui est ici. Où on a un test suivi de trois directions. Donc label 3. Ou ici, label 4. Donc avec la Casio, lorsqu'on va écrire IF et faire une comparaison. Par exemple, entre la mémoire 0 et la mémoire 1. On va ajouter deux points. Si la mémoire 0 est inférieure au contenu de la mémoire 1, on ira vers un certain label. S'il y a égalité, on ira vers un autre label. Et si le contenu est supérieur à la mémoire 1, vers un troisième label. Remarquez que l'on a besoin d'utiliser quatre fois deux points. Donc quatre pas, plus les différents chiffres. On est déjà à sept. Plus lui, huit. Donc il faut au moins dix pas pour écrire un test. Alors avant de passer au programme Syracuse, nous allons voir comment tester si un nombre est paire. En effet, sur cette machine, il n'y a ni partie entière, ni partie fractionnaire, ni modulo. Mais uniquement les fonctions mathématiques de base. Alors voici un petit catalogue des versions classiques pour tester si un nombre est paire. Est-ce que n est égal à deux fois sa partie entière divisé par deux ? Est-ce que la partie fractionnaire de n sur deux est égale à zéro ? Est-ce que n modulo 2 est égal à zéro ? Est-ce que le nombre est paire ? Donc tout ça, c'est impossible à faire avec cette machine. Est-ce que le dernier bit du nombre n écrit en binaire est égal à zéro ? Autre possibilité, c'est de calculer moins 1 puissance n. Lorsque le n est paire, le nombre vaut 1, donc il est positif. Et quand n est impaire, le nombre est négatif. Donc si je me mets en mode manuel, que je tape 1 plus ou moins, et que je lui dis de le mettre à la puissance, par exemple 4, égale, erreur. Donc il n'est pas possible sur cette machine, et ce serait la même chose sur la Rockwell que je vous ai montré tout à l'heure, de calculer un nombre négatif à une certaine puissance. Donc il va falloir également oublier cette solution-là. Alors ce que l'on va faire, c'est utiliser le fait que la machine ne travaille que sur 10 chiffres au maximum. Donc l'idée va être de taper 10 à la puissance 10. Pour que ce soit plus facile, je vais le mettre dans une mémoire, par exemple la mémoire 0. Et si je fais, disons, 12,5 plus le contenu de la mémoire 0, moins le contenu de la mémoire 0, égale 12. Comme il travaille avec 10 chiffres au maximum, ça a permis de supprimer les décimales. Alors voici une première version de Syracuse en 111 pas, sur les 127. Donc on va demander le nombre de départs à la personne, par exemple 27. Donc le maximum qui sera atteint, qu'on va mettre dans la mémoire 4, ce sera la valeur initiale. Et le temps de vol est initialisé à 0. Ensuite, on va faire M1 divisé par 2. Prendre la partie entière en utilisant l'astuce que je viens de vous montrer. Le temps de vol augmente de 1. On va maintenant faire la comparaison entre la mémoire 5 et la mémoire 1, sachant qu'il y a trois possibilités. Si la valeur dans M5 est supérieure ou égale à M1, ça veut dire que la partie entière est plus grande ou égale à M1, et donc le nombre est pair. C'est dans le cas où la partie entière est plus petite que le nombre, que l'on a affaire à un nombre impair. Donc dans le cas où le nombre est pair, donc il a bien été divisé par 2, on va maintenant tester est-ce que le programme doit s'arrêter ou non. A nouveau, trois cas possibles. Si M1 est strictement plus grand que 1, on doit retourner à l'étape précédente, sinon le programme s'arrête. Et dans ce cas-là, on va afficher le temps de vol et le maximum. Donc on aura besoin à chaque fois de différents labels. Donc là, j'ai utilisé trois labels. Et si le nombre est impair, comme on l'a divisé par 2, on va le multiplier par 6 plus 1 pour obtenir trois fois la valeur précédente plus 1. Et on va maintenant tester est-ce que le maximum a été dépassé ou non. A nouveau, trois possibilités. Si le maximum est supérieur ou égal à M1, il n'y a rien à faire. Par contre, si le maximum vient d'être dépassé, il va falloir remplacer le maximum par M1. Et on retourne au label 0. Alors voici la traduction. Donc on demande à la valeur M1, dans M3, on met la valeur 0. Et dans la mémoire 4, on récupère le contenu de la mémoire 1. Pour calculer la partie entière, on va mettre dans la mémoire 2 10 puissance 10. Ce qui permettra, dans la mémoire 5, de faire le contenu de la mémoire 1 plus 10 puissance 10 moins 10 puissance 10 et donc de supprimer les décimales. Le temps de vol augmente de 1. On fait le test entre la mémoire 5 et la mémoire 1 avec les trois possibilités inférieures, égales ou supérieures. Si le nombre est impair, on le multiplie par 6 plus 1, donc sans oublier à chaque fois d'écrire K. Est-ce que le maximum est dépassé ? Si oui, on remplace la mémoire 4 par la mémoire 1. Sinon, on retourne au label 0. Ensuite, on teste est-ce que la valeur actuelle est égale au chiffre 1 ? Si oui, aller au label 3, donc afficher le temps de vol et le maximum. Sinon, on retourne en 0. Alors, on va voir qu'on peut améliorer légèrement ce programme puisqu'en effet, on peut malgré tout supprimer la troisième instruction. Par exemple, pour le test de la parité, on sait bien que la partie entière ne peut être que inférieure ou égale au nombre. Elle ne pourra jamais être supérieure. Donc, on peut se limiter au inférieur et au égal, sachant que de toute façon, on ne sera jamais dans ce cas-là. Vous voyez qu'ici, ça a disparu. Autre exemple pour savoir si le programme doit s'arrêter. Est-ce que le contenu de la mémoire 1 est égal à 1 ? En inversant les deux termes, on fait le test. Est-ce que 1 est inférieur au contenu de la mémoire 1 ? Si c'est le cas, retournez au pas 0. Sinon, le programme est terminé. Donc là, on peut directement écrire, afficher le contenu des mémoires 3 et 4. Alors, j'ai tapé le programme qui fait malgré tout sans un pas. On va le lancer en mode run. Donc, start. Je vais taper 5. Entrée. Le temps de vol est égal à 5 et le maximum est égal à 16. Je relance le programme avec start. Je tape 27. Et j'obtiens bien 111 avec un maximum de 9 232. Voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada